Musique Et bien bonjour à tous et à toutes c'est Frigiel et Fluffy ! Comment ça mon petit Fluffy ? Ah bah bon et si ça va super et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 75 de notre aventure. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas donc retrouvé en vidéo et il faut dire que j'ai eu un programme un peu chargé de mon côté. J'y reviendrai donc un petit peu plus tard. Donc déjà voilà je tenais à m'excuser un petit peu pour cette absence de la série. Donc nous sommes toujours bien sûr dans la dimension de Tropicrab donc j'ai eu l'occasion de lire un peu vos commentaires. Et donc il s'avère en effet que j'ai raté donc beaucoup de choses à vous présenter dans cette fameuse dimension. Donc on va y rester un petit peu plus au moins à l'occasion d'une vidéo. Histoire de vraiment ne rien rater parce que c'est vrai que durant l'épisode précédent j'étais un peu étonné du peu de choses à faire en dehors du fait bien sûr que les villages étaient buggés. Donc j'ai vraiment tout fait, j'ai vraiment essayé de tout désinstaller. J'ai fait tout mon possible pour essayer de débuguer donc la génération des villages dans Tropicrab. Malheureusement je n'ai pas réussi. Je ne comprends pas d'où ça vient. C'est mystérieux. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas la faute du mod en lui-même qui aurait peut-être buggé. Enfin il faudrait peut-être attendre une mise à jour du mod je ne sais pas parce que là je ne comprends pas. J'ai vraiment tout essayé. Et malheureusement donc les villages bug encore. Mais bon il y a encore beaucoup de choses que je ne vous ai pas montré. Notamment et bien regardez si on ouvre donc la page d'inventaire de tous les objets dédiés au mod de Tropicrab. On voit qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de choses que je n'ai pas eu l'occasion encore de vous présenter. Certains blocs, certains... Là on dirait des bongos. Vous savez des petits tam-tam là. Je ne savais même pas qu'il y avait ça dans le mod. Des coquillages, des minerais. Enfin des minerais. Plutôt des pierres précieuses. Et des coraux, des coraux. Oui on dit des coraux je crois. Donc notamment je n'ai pas encore eu l'occasion de voir sous l'eau. Des machins que je n'ai pas fabriqué. Là des armes. Des étoiles de mer. Tiens ça peut être stylé ça. Des petits poissons. Bref voilà vraiment il y a plein 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 de choses finalement que je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir. Donc on va essayer de découvrir tout ça aujourd'hui avec le Fluffy. Donc on a retrouvé... Que j'avais laissé ici lorsque j'étais parti. Donc explorer un petit peu les grottes si on peut dire. Donc notamment on n'avait pas trouvé de diamant. Il faut dire donc que le diamant n'est pas généré dans les... En tant que minerais sur cette dimension. Mais on peut le trouver dans certains coffres rares. Donc ça aussi j'y reviendrai parce que notamment on peut trouver des coffres à certains endroits. Et d'ailleurs on va commencer tout de suite à se déplacer vers un endroit que j'avais découvert durant l'épisode précédent. Sans savoir ce que c'était. Comme ça je vais pouvoir vous montrer quelque chose. Mais donc en attendant. Pourquoi il n'y a pas eu d'épisode de Frigiel de Fluffy ces derniers jours. Et pourquoi donc malheureusement. Bon je sais que ça va râler. Il n'y en aura pas normalement la semaine prochaine. Voilà je le dis un peu. Je suis méchant je sais. Vous aurez le droit de me taper. Mais donc je pense qu'il n'y aura pas non plus la semaine prochaine. Bien il s'avère donc que si vous avez suivi un petit peu l'actualité de ma chaîne. Que j'ai donc lancé. J'ai donc ouvert. Un serveur Minecraft de type mini-jeu. Donc un petit peu comme iPixel notamment. Du nom d'Epicube. Et je suis donc administrateur sur ce serveur. C'est à dire que. J'ai quand même pas mal de boulot. Autour de ce serveur à réaliser. Donc notamment avant le lancement. J'avais beaucoup de choses à faire au niveau de la communication. Au niveau donc. Également des idées. Donc on a bossé avec les autres admins. Et bien sûr tout le staff. Donc que ce soit les builders. Les codeurs et tout ça. Donc pour essayer de vous préparer. Ce petit serveur. Qui est donc Epicube. Et donc j'ai lancé ça. Hier. Alors je tourne la vidéo. Hier soir. Et ça s'est d'ailleurs très très bien passé. Donc merci à tous ceux qui étaient présents. Et du coup donc ça m'a pris un petit peu de temps. Donc je compte un petit peu. M'intéresser au serveur. Le faire vivre. Donc participer. Que ce soit avec des lives. Avec des vidéos. Et donc jouer avec vous. Mes petits abonnés. C'est vraiment le but de ce serveur. C'est de pouvoir être présent avec vous. Et donc de pouvoir jouer avec vous. Donc un petit peu comme notamment. J'avais fait. J'avais commencé à faire avec MindFriends. Mais bon j'avais. C'était un peu compliqué à organiser. Donc j'avais mis ça de côté. Et bien là voilà. J'aurais vraiment l'occasion de jouer avec vous. Alors pas forcément en vocal au début. Mais j'essaierais de faire quand même des petites séries vidéo. Avec vous mes abonnés. Et en vocal. Bien sûr comme j'avais fait notamment avec MindFriends. Donc vous inquiétez pas. Ça se sera fait. Mais bon pour l'instant. Ce sera surtout à coup de live. Et à coup de vidéos. Donc sur le serveur Epicube. Et voilà. Donc ça me prend un petit peu de temps. Donc la semaine prochaine. J'essaierai si possible. De vous fournir peut-être un épisode de Frigile Fluffy. Mais bon c'est pas certain. Donc je préfère dire à l'avance. Que ce ne sera pas le cas. Et si jamais c'est le cas. Et bien tant mieux. Ça voudra dire que j'aurai eu un petit peu de temps. Donc pour m'intéresser à la série. Mais c'est vrai que là pour l'instant. Je préfère donc m'occuper un petit peu du serveur. Donc il y a quelque chose de nouveau. Qui est un projet vraiment que je. Que j'avais hâte de vous présenter. Et j'ai envie que ça se passe très bien. Donc j'ai envie d'être présent un petit peu dessus. Et on reprendra donc Frigile Fluffy. Lorsque j'aurai un peu plus de temps. Donc pour m'occuper de cette série. Mais vous inquiétez pas. Donc je n'arrête pas Frigile Fluffy. Bien sûr on continuera. On continuera l'aventure. Mais voilà. C'est un petit peu mis en pause. Pour le moment. Non attendez. On va poser quelques cubes de sable. Voilà. Hop. En plus d'ailleurs j'ai encore plein 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 de choses à faire dans Frigile Fluffy. C'est juste que. C'est juste que pour vous dire un petit peu pour information. Tournez un épisode de Frigile Fluffy. Donc bien sûr. Il y a la vidéo en elle-même. Qui en général me prend entre 30 et 45 minutes. Mais donc il y a tout le temps de préparation. Je dois me renseigner sur les modes. Je dois aussi préparer ce que je vais faire sur la vidéo en elle-même. Les ellipses et tout ça. Donc ça prend quand même beaucoup de temps. Et même si j'adore du coup tourner cette petite série en solo. Du coup ça prend beaucoup de temps. Donc je préfère utiliser pour l'instant ce temps. Pour faire donc autre chose. Donc là en fait je suis en train d'essayer d'explorer un petit peu cet arbre géant. Parce que j'ai vu certains commentaires qui m'expliquaient que dans cet arbre. Il y aurait notamment certains ennemis. Là vous savez ces petits ennemis avec un masque. Qu'on a eu l'occasion de croiser certaines fois. Et qui notamment d'ailleurs peuvent louter leur masque. Fluffy ! Ils peuvent louter leur masque lorsqu'on les tue. Normalement ce serait donc l'une de leurs bases en fait cet arbre. Donc ce serait bien quand même que je me fasse une hache. Parce que là il y en a marre de creuser à la main cette chose. Voilà en plus on a de la cobalt. Donc je vais creuser à la main pour rien. Voilà donc on va essayer de rentrer à l'intérieur. Alors je ne sais pas si c'est à l'intérieur ou d'ailleurs ou sur le toit de feuille. Mais normalement on devrait pouvoir trouver leur petite base. Alors qu'est-ce que c'est là ? Regardez donc. L'arbre s'est généré par dessus. Par dessus de la dirt. C'est bizarre ça. Ah attendez. Voilà parfait. Donc là vous voyez qu'on peut grimper à l'intérieur. Alors bon Fluffy où est-ce qu'il est ? Il est là. Il est juste en dessous. Donc il devrait nous rejoindre. Fluffy est là. Voilà on peut grimper par là aussi. Alors je ne sais pas si on va trouver des coffres ou pas dans l'arbre. En tout cas vous voyez que notamment pour installer une petite maison là-dedans. J'ai envie de vous dire c'est presque le paradis. Ce serait la maison de Tarzan. Rien à voir donc avec la petite base d'un arbre que j'avais construit. Donc juste avant. Enfin juste avant. Dans l'épisode 73 je crois ou 74. Alors il faut que j'arrive à monter là-haut. Pour l'instant donc on n'a vu personne. On a entendu vaguement un bruit de singe qui s'est écrasé. Je ne sais où. Ici. Ah regardez voilà je ne suis pas fou. Donc en effet un spawner. Ah bah tiens parfait. J'avais un truc à vous montrer avec ces petits ennemis. Ces iguanes. On va essayer d'en tuer quelques-uns. Encore. Est-ce que tu peux m'aider Fluffy ? Voilà ce serait parfait. Donc qui donne des écailles d'iguane. Donc je me suis rendu compte d'après vos commentaires aussi que ces écailles d'iguane permettent de faire un craft. Donc notamment je l'avais déjà comme enfin j'avais déjà montré un petit peu donc une armure en écaille et cette armure en écaille si j'ai bien compris permet de résister donc aux dégâts de feu et de nager notamment dans les volcans. Donc dans les volcans du monde de Tropicraft j'ai eu l'occasion de vous en montrer quelques-uns. Regardez un coffre parfait. Donc on a eu des grenades. Des touch bundles je ne sais pas ce que c'est. On dirait juste un petit bloc en fait basique. Ah ça se mine super rapidement tiens comme bloc. Et on le récupère à chaque fois. Je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que ça a une utilité ? Ça peut transformer en escalier en porte. Et comment ça se fabrique ? Ça se fabrique avec des cannes à sucre. Ah c'est des blocs de cannes à sucre. D'accord. On va récupérer ça aussi. On va retrouver une autre forme humaine parce que là c'est un peu gênant d'être comme ça. J'aime pas avoir cette vision aplatie. Et donc on va réussir de récupérer... Aïe ! Quelques écailles en plus merci petit Fluffy. Pour essayer donc de fabriquer le stuff entier. Des cailles d'iguane ! Pardon ! Ouf ! Non c'est bon c'est pas moi qui ai frappé. Euh on va le nourrir. Tiens il mange. Mon petit baname. Ils sont mignons quand même ces petits éguanes. J'aime bien leurs deux petits yeux là. A chaque fois. Il n'y en avait pas un là ? Non il n'y en a pas un. 13 écailles. Il m'en faut je pense encore 2 ou 3. On va essayer d'en avoir une quinzaine. 17. Allez ! On va s'arrêter à 20. Donc je ramènerai tout ça dans ma base et on essaiera de fabriquer ce stuff. Qu'on ira ensuite exposer lorsqu'on aura peut-être fabriqué une maison un peu plus grande que ce que j'avais construit au bord du lac. Notre petite maison donc de la dimension de base. Là on avait mis la fusée et tout ça. Il faudrait peut-être l'améliorer cette petite maison. Alors est-ce que j'ai la transformation en chauve-souris ici ? Non donc je l'ai perdu. C'est bien ce qu'il me semble. On va s'enformer en mouette dans ce cas là. Et on va essayer de s'envoler, de prendre un peu de hauteur. Donc voilà on a pu voir un petit peu cet arbre géant. Alors bon bah visiblement. Tiens d'ailleurs on va récupérer le coffre. Ça peut être stylé. Visiblement il n'y avait pas ces fameux petits personnages avec leur masque qui vivaient dans l'arbre. Mais il y avait quand même un spawner. Donc c'était vraiment une espèce de... On peut appeler ça un donjon. Ouais on peut appeler ça un donjon après tout. Fluffy. Où est-ce qu'il est ? Attendez parce que des fois il a du mal à me suivre lorsque je suis en forme de mouette. T'es où ? Il est là. Regardez. Parfait. Donc ça c'est bon. Donc c'est parfait. On va ramener tout ça à la base. Donc j'ai pu vous montrer l'arbre avec les spawners. On va reprendre Fluffy parce qu'en fait il a vraiment du mal à suivre. J'ai pas envie de le laisser derrière. J'ai déjà fait ça durant l'épisode précédent. où vous m'avez tapé dessus parce que j'avais laissé Fluffy derrière. Donc on va éviter de refaire la même erreur. Et on va d'ailleurs... Voilà. On y verra beaucoup mieux comme ça. Donc retournez chez nous. J'avais posté un petit portail comme ça. Donc on va mettre celui-là. Voilà. Allez hop. On rentre dedans. Parfait. Avec le petit bruitage qui va bien. Bon on reste là. Ah non vas-y viens avec moi. Non 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 non. Qu'est-ce que je fais ? Bêtise bêtise bêtise. Ce qui devait arriver arrive. Voilà. Parfait. Donc de retour. Donc dans la zone dans laquelle on va installer notre base. Oui tiens d'ailleurs je vous parlais de live que je comptais réaliser sous peu. Les lives donc seront réalisés sur la plateforme Leveldown. Donc une nouvelle plateforme sur laquelle j'irai faire mes lives non plus sur Twitch. Donc mais sur Leveldown. Je ne serai pas seul sur ce site. Je serai donc accompagné de Zellvac déjà. Donc d'Alexandre. Enfin il ne faut plus l'appeler Zellvac sinon il va vous taper dessus. D'Alexandre. Donc il va reprendre ses streams sur cette plateforme sur Leveldown. Également donc en compagnie de MrBboy45, de Dark Funeral et de BeastMod. Théo donc. Qui iront donc tous faire leur live également sur cette plateforme. Donc il faudra nous retrouver là-bas. A partir des prochains jours. Et je compte donc bien sûr également faire des lives sur Frigile Fluffy. Donc si j'ai le temps. Donc là j'aurai le temps parce qu'enfin j'aurai le temps. Ce sera plus simple puisque je compte m'attaquer notamment à la construction d'une petite maison dans cette zone. Et également donc de l'amélioration de notre base pour ressembler un peu plus à la maison de Sandy dans Bob l'Éponge sur la lune. Donc ce sera plus des lives de construction et non pas des lives d'exploration ou de présentation de mode avec Fluffy. Ce seront des lives de construction donc bien sûr je vous préviendrai lorsque ça arrivera. On va stocker tout ça là. Mais du coup voilà vous aurez en quelque sorte du Frigile Fluffy même si c'est pas exactement. Enfin ce sera des lives déjà et ce sera donc de la construction et non pas de l'exploration. Mais bon voilà au moins vous aurez votre petite dose de Frigile Fluffy si jamais vous êtes vraiment en manque. Donc on va s'attaquer un petit peu donc maintenant au stuff. Alors déjà hop comme ceci on va terminer l'armure en écaille. Sous cette magnifique musique là qui passe en fond depuis tout à l'heure. Je l'aime beaucoup cette musique. Voilà donc l'armure en écaille qui n'est pas donc très puissante aussi puissante que le cuir. On ressemble à rien. On dirait vaguement une tortue. Voilà j'ai une tête de tortue. Tiens d'ailleurs oui vous aviez réussi le défi dans l'épisode précédent. On va donc générer un nouveau chapeau. De façon aléatoire. Hop voilà donc on aura un petit tigre. Regardez il est au mignon. Alors il est pas au centre de notre tête c'est bizarre. Mais on a une espèce de petite peluche tigre un petit peu comme. Alors là je vais parler d'un truc que les anciens vont connaître. Seulement les anciens vont connaître je pense Calvin et Hob. Voilà donc c'est peut-être pas très connu. En tout cas moi je lisais ça quand j'étais plus jeune. Et j'aimais bien l'histoire de ce petit enfant et de sa peluche tigre. Donc on a notre petit Hob sur la tête. Voilà pour ceux qui ont compris la référence. Donc on va dormir aussi parce que là il y en a marre qui le fasse nuit. On ira tester notre armure en se jetant dans de la lave. Pour voir si ça réagisse au feu. Donc on va se permettre un petit time set d'ail. Voilà avec des jolis bruits de clavier pour accompagner tout ça. Parfait. Alors et qu'est-ce qu'il nous manque donc à construire là-dedans ? Enfin à fabriquer plutôt que construire. Et bien on va regarder ça donc directement depuis notre interface. Donc notamment je crois. Voilà un truc qu'on va faire en premier. Attendez je vais essayer de retrouver son emplacement. Voilà c'est ceci. Le l'encyclopédie tropicale. Alors pour ce faire il nous faudra donc un livre et des bambous. Alors est-ce que j'ai de quoi faire un livre là-dedans ? Alors c'est une très très bonne question. J'ai peur que la réponse soit non. Pas de bambous, pas de bambous, pas de bambous, pas de bambous. Et pas de cuillère. Oh là là c'est catastrophique tout ça. Bon j'aurais bien aimé. Normalement en fait lorsqu'on arrive dans cette dimension, lorsqu'on se téléporte dans cette dimension, on obtient directement ce livre qui nous est donné. Dans un coffre. Sauf que du coup vu que je suis apparu en plein milieu de l'océan, le coffre n'était pas apparu. Donc exceptionnellement, je vais me permettre de me donner le livre. Vu qu'on est censé l'avoir en se téléportant dans la dimension tropicale. Si vous ne croyez pas, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos de youtubeurs qui ont fait ce mode en vidéo. Et vous verrez donc qu'ils obtiennent notamment l'encyclopédie lorsqu'ils se téléportent. Donc voilà je me permets de me la guiver. C'est le seul objet où je vais pouvoir faire ça. Pour le reste on essaiera de fabriquer tout ce qu'il faut. Alors où est l'encyclopédie ? Là je ne la vois plus. Là, voilà parfait. Voilà. Et je repasse donc en mode recette. Pour essayer de voir un petit peu les recettes. Alors à quoi sert cette encyclopédie ? Bah j'en ai aucune idée. Donc on va essayer de découvrir ça tous ensemble. Waouh c'est beau. Alors page not found, page not found. D'accord, d'accord. Ah regardez. C'était quoi ça ? On a eu un craft qui s'est affiché tout d'un coup. Alors. Attendez mais il y a combien de pages là ? Je ne comprends pas comment ça marche. Ah plus et moins d'accord. Non mais je fais n'importe quoi en fait. Page 1. D'accord. Je comprends comment ça marche. Ok. Donc en fait c'est une page qui va recenser tous les crafts disponibles. Par exemple le coffre. Ils me disent que pour le fabriquer il me faut donc des bambous. Ou alors donc cette petite pierre rose. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Et on pourra donc fabriquer un coffre. Soit on ne sait pas ce que c'est. Soit on ne sait pas ce que c'est. La porte. Voilà on peut faire une porte comme ceci. Donc il pleut derrière. Ce n'est pas grave. Soit je ne sais pas ce que c'est. Ah si c'est le lit là pour se reposer. Donc voilà ça nous a dit que tous les crafts disponibles. La noix de coco explosive. Avec bien sûr la gunpowder. Et les petites noix de coco. Donc ça peut être pratique. C'est pour les gens qui n'auraient peut-être pas forcément. On va réduire un peu le son de la pluie. Voilà. Pour les gens qui n'auraient peut-être pas forcément. Bah justement. Comment il s'appelle ce mode déjà. Bon bah ce mode en tout cas. Que vous avez sous vos yeux là. Qui présente tous les crafts du jeu. J'ai zappé le nom de ce mode. Je suis désolé. Donc toujours intéressant. Mais dans notre cas. Ça ne nous servira pas. Donc on va laisser ça de côté. Comment on fabrique ceci. Alors on ne peut pas. Donc c'est un loot. Le bongo. Donc je ne peux pas fabriquer ça. Ça non plus je ne peux pas fabriquer. Un drink mixer. Est-ce que j'ai des chanko cred là-dedans. Non j'ai pas de ce bloc là. C'est dommage. On aurait pu fabriquer une espèce de machine. Pour faire des milkshakes. Je crois. Si je ne me trompe pas. Que c'est un bloc qu'on peut récupérer. Notamment sur les volcans. Alors attendez. On va vérifier ça. Ça m'étonne. Notamment parce que j'en avais ramassé. De bloc sur les volcans. Il se trouve qu'il y a un volcan. Pas très loin de chez nous. Donc on va essayer d'aller chercher ce fameux. Ce fameux petit bloc sous la pluie. Donc on va éviter de se perdre. Parce que c'est vrai qu'on n'y voit pas grand chose. Quand il pleut. Surtout. On n'a pas encore eu l'occasion de se frotter à un tsunami. Mais alors autant vous dire que quand ça va arriver. Je ne paye pas cher de ma peau. Alors est-ce que c'est ça. Oui c'est ça. Donc on va récupérer quelques-uns. Oh là là. Mais il y a l'orage qui s'excite derrière. Voilà. On va récupérer une vingtaine de ces blocs. Pendant que la pluie nous tombe sur les yeux. Et il nous cache complètement tout ce qu'on fait. Ça va Fluffy. T'as pas peur de les orages ? T'as pas peur de l'orage ? Oh le pauvre. C'est un petit chien donc il a peur. Allez hop. On rentre chez nous. Si on peut appeler ça chez nous. J'ai juste posé un lit et deux coffres. Ce n'est pas grave. Vivement qu'on ait une maison ici. Parce que vivre sous la pluie comme ça. Ce n'est pas vraiment conseillé pour la santé. Voilà. Donc on va fabriquer cette espèce de machine là. Je ne sais pas trop ce que c'était. Comme ceci. Alors. Qu'est-ce qui se passe si je le pose ? Oh. C'est stylé. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Mais en tout cas c'est joli comme élément de décoration. D'accord. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore ? Les torches comme ceci. Je ne peux pas fabriquer ça. Ça non plus. Alors ça je ne sais pas ce que c'est. Si on entoure donc des glaces pannes avec du bois. Alors malheureusement il faudrait que je fasse chauffer un peu de sable pour faire ça. Ça nous fait une espèce de bloc un peu bizarre. Qui a eu l'air assez stylé. On va poser un four ici. Pousse-toi de là. Hop. Et on va faire chauffer un petit peu de verre. De toute manière ça nous servira pour notre future maison. Et puis tiens on va écrire un peu autour. Parce que c'est vrai que c'est pas très accueillant ici. Quand il pleut comme ça. Voilà. Au moins. C'est un peu plus chaleureux déjà. Donc on va tester ça donc juste après. Pour l'instant on va regarder les autres crafts. Voyons voir donc des petites pousses. Tranquille. Donc du zircon or. Alors ça je crois que j'en avais ramassé. Voilà. J'avais fait des cristaux de zircon. Donc ils notamment permettaient de fabriquer certains outils. Et donc aussi une épée. Une spire. Donc une lance. Non pas une épée. Pardon. Vous avez été nombreux aussi à me corriger là-dessus. J'avais zappé que le mot spire. Ça voulait dire lance en anglais. Voilà. On va apprenez. Réviser votre anglais avec Frigiel qui n'y connaît rien. Non je suis pas non plus un expert en anglais. Je suis désolé je le dis souvent. Je comprends assez bien l'anglais. Mais bon je préfère pas vous donner des cours. Parce que autant vous dire que. Vous êtes mal barré sinon. Avec moi. Donc des minerais de coraux. Alors ça. De corail. Faut que j'arrête là-dessus. Faudrait que j'arrive à fabriquer alors un petit tuba. Alors où est-ce que j'avais vu ça ? Voilà ici. Non pas du tout. C'est absolument pas un tuba. Voilà ici. Comme ceci. Donc il nous faudrait deux glaspans. Et du bambou. Donc il se trouve que les glaspans je suis en train d'en fabriquer. Donc c'est parfait. Voilà. J'en ai 16. Alors. En plus du bambou on en a beaucoup à force. Voilà le tuba. Magnifique. Alors est-ce qu'on peut l'équiper ? Oui. Oh. Oh. Ça réduit un peu notre vision. Alors. Entre l'armure en écaille. Le tuba et le petit tigre sur notre tête. J'en ai 8 tirs. On ressemble plus à rien là. Bon c'est pas grave. Donc je pense qu'on peut respirer sous l'eau. On ira faire le test aussi. Donc le tuba. On avait dit qu'on fabriquait aussi. On allait tester. D'entourer donc. Hop. Ceci avec quelques petits blocs. On va voir ce que ça donne. Un sifter. Je pense que c'est un bloc de vitre. Mais un peu plus customisé. Voyons voir. C'est très bizarre comme bloc. Regardez. Il y a des bords sur le bloc. Mais lorsqu'on regarde à l'intérieur. Les bords sont transparents. Et visiblement. Ça se casse très doucement. Peut-être avec une pioche. Ça va plus vite. Oui. Oulala. Oui ça va plus vite. Bon. Je sais pas trop ce que c'est. On va dire que c'est un bloc décoratif. Si ça a une autre utilité. Vous me le direz dans les commentaires. Le tuba dont je l'ai fait. Oui les palmes aussi. Alors il nous faut deux cuirs. Et du lapis lazuli. Alors du cuir. Je sais pas où je peux en récupérer dans cette dimension. Du lapis lazuli. J'en avais. Faudrait juste que j'en récupère peut-être un autre part. Du cuir. Je ne sais vraiment pas. Sur quel animal je peux récupérer ça. Peut-être sur les raies dans l'eau. C'est possible. Peut-être que si on dort. Ça devrait faire passer la pluie. On va regarder ça. Non j'ai pas trop l'impression. Donc il faudrait qu'on arrive à faire nos palmes quand même. A côté donc ça. Les ombrella. Tout ça je vous avais montré. Ouais donc ce qui serait intéressant. Ce serait d'aller donc. D'essayer de regarder un petit peu sous l'eau. Voir si on arrive à. A trouver donc du corail. Et des poissons. Ce genre de trucs. Après il y a encore quelques petits machins là. Ah oui. Il y a des vieilles canapèches aussi à fabriquer. Des disques. Donc il y a des musiques. Je ne sais pas vraiment comment. Comment les obtenir. Ces fameux disques. Et également donc une sarbacane. Sarbacane que je vais pouvoir donc fabriquer. Et comme ceci je crois. Non. Bambou spierre. Ce n'est pas ça. Où est-ce que je peux fabriquer la sarbacane ? Bambou stick. Une dague. Ah. On peut tenter de faire la dague tiens. Comme ceci. Ça nous fera une petite arme à stocker en plus dans notre collection. Dans notre collection. Est-ce que je peux la lancer ? Non. Je ne peux pas la lancer. D'accord. Donc bon. Ça ne sera pas grand chose. Mais je cherchais donc en fait la sarbacane. Je vais essayer de vous trouver ça. Parce que ça peut être assez drôle de combattre avec une sarbacane. Ah. Un filet. Tiens. On va essayer de fabriquer aussi. Est-ce que j'ai de la ficelle là-dedans ? Ah. Il y a quand même certains composants qui me manquent. Non. Je n'ai pas de ficelle. Je n'ai pas de cuir ni de ficelle. Ça va être gênant ça. Bon. Attendez. Et libre tout le temps que je trouve la sarbacane. Voilà. De retour. Donc j'ai trouvé. Enfin. J'ai trouvé. En fait. Il s'avère que tous ces petits objets sont des sarbacanes à fabriquer. Donc avec directement le poison. Donc il faudra fabriquer une sarbacane de paralysie. Et son dard de paralysie. Donc on pourra paralyser les ennemis en leur tirant dessus. Ça a l'air un peu complexe tout ça. Donc on essaiera de fabriquer ça lorsqu'on aura les composants pour faire la sarbacane. A savoir donc les poisons. Poisons donc qu'on pourra récupérer il me semble. Donc soit sur les poissons je crois. Ou sur les... En récupérant donc certains morceaux de corail je crois dans l'eau. J'en suis pas certain encore cette fois-ci. Donc je vais pas dire de bêtises. Alors aussi on peut poser des masques. J'avais oublié de vous le montrer ça. Regardez comme ceci. Donc les petits masques des petits bonhommes là que j'ai tués. J'ai remarqué également qu'on pouvait faire un pot avec les bambous. Comme ceci. Hop. Voilà on pourra mettre une jolie petite fleur dedans. D'ailleurs j'en ai plein des fleurs. Venez voir celle-ci. Ça ne marche pas. Peut-être que si on fait comme ceci et comme ceci. Comment on fait pour mettre une fleur dans un pot déjà ? A chaque fois je me fais avoir là-dedans. Je vais y arriver. Voilà. C'est juste que j'avais cliqué à côté. Donc on peut mettre la petite fleur dans son pot. Regardez c'est assez joli hein mine de rien. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire une belle petite maison avec tout ça. Et du coup tout le reste voilà c'est pas très important. Peut-être qu'on peut faire du poison avec ça. Fertiliseur. Alors là je n'ai aucune idée de ce à quoi ça peut servir. Donc tout le reste on avait vu un petit peu. Alors j'aurais bien dû même faire un saut. Malheureusement je n'ai pas assez de fer. Hop. C'est dommage. Donc on va aller voir. On va simplement aller voir au niveau de l'océan si on peut trouver quelques morceaux de corail. Et donc on avait dit qu'on allait tester si notre armure nous permettait de résister à la lave. Donc j'espère que vous ne m'avez pas menti là-dessus. Enfin on va éviter de se jeter directement dans la lave. Et on va essayer tout de même de se frotter un petit peu. Voir si on arrive à brûler ou pas. Notamment dans ce volcan encore une fois qui est très très proche de chez nous. Donc on va éviter. Enfin on va essayer de... De ne pas mourir si jamais il entre en éruption. Je ne sais pas s'il y a une condition pour qu'il entre en éruption ou pas. Pourquoi je n'arrive pas à grimper. Voilà. C'est mieux comme ça tout de suite. On va passer par ici. De toute façon je peux creuser s'il faut. On va passer par là. Voilà on entend la lave déjà. Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être... Non on va éviter de faire une coulée de lave. Parce que ça pourrait tomber et mettre le feu à la forêt. Ce qui serait dommage vu qu'on habite juste à côté. Hop. On va passer par là. Bon. Normalement on doit être à la hauteur de la lave là. Mais je n'ose pas trop creuser. Voilà ouais. En effet. Hop. Alors on abîme un petit peu tout ça. Ce n'est pas grave. J'irai réparer. Plus tard. Ne tombe pas là-dedans fluffy. C'est dangereux. Hop. Pourquoi je flotte ? Ah d'accord je suis sur un troisième bloc. Je ne m'avais même pas remarqué. Voilà. On va essayer de brûler. Et on va voir un petit peu. Ouais ça marche. Regardez on résiste. 35, 37, 39, 40. Ah on résiste au dégâts de feu en revanche. Ouh là 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 là. Hé. Sors d'ici toi vite. Au secours. Regardez à quelle vitesse notre équipement est en train de se faire détruire. Mais en tout cas ça marche. D'accord. Bon bah merci pour l'astuce. Donc très intéressant ça. Bon pas forcément pour prendre des bains dans un volcan. C'est pas forcément le meilleur des passe-temps. Mais plutôt donc pour se balader dans le nether déjà. Pour résister donc au dégâts de feu dans le nether. Bon par contre il faut faire un bon stock d'armure. Parce que la vitesse à laquelle ça se détruit. C'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Et donc en dernier on va voir un petit peu. On va essayer de fouiller les fonds marins. Et surtout d'éteindre notre personnage qui était en feu. Est-ce qu'avec ça ça va marcher ? Alors oui en effet. Ouh là on peut respirer bien longtemps. En revanche on n'y voit rien. Du tout comme ça. On va plutôt essayer de faire ça. De cette façon. Alors oui on n'y voit pas grand chose encore. Voyons voir. Voilà là on y voit déjà un petit peu mieux. On va voir si on voit des machins dans l'eau. Ah tiens regardez il y a un poisson que je n'avais pas encore remarqué. Une espèce de poisson-ci. Regardez il a un très grand nez. Est-ce que ça ça donne du cuir ? Donc on va essayer. On va essayer de voir ça. Qu'est-ce que j'ai obtenu ? Euh bah rien du tout. Donc là j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose au fond de l'eau. Faut peut-être aller plus profond alors. En dehors de ce minéral bizarre qui se génère à chaque fois que je touche un bloc d'eau. Bon. Un autre volcan. On va tenter très rapidement de s'écarter. Puis on terminera la vidéo si jamais je ne trouve pas. On ne va pas non plus trop insister. Fluffy tu vas rester. Ouais voilà il va rester vers là-bas au moins. On sait où il est. Et à côté de notre petite babase. Et on va voir si on trouve un petit peu du corail. Du coup j'en profite pour présenter le... Ah le fanart du jour. Donc le fanart du jour qui sera un fanart de Lou Danette. Qui nous a fait un petit dessin d'Achnologia. Donc un fanart un peu... Un peu ancien. Mais bon je le trouvais sympa ce petit dessin. Donc je tenais à le présenter. Merci à toi Lou Danette. Et alors visiblement j'ai l'impression en fait qu'il y a un bug de génération. Des minerais de corail. Ah regardez il y a encore des petits poissons que je n'avais pas vu. Parce que je trouve ça bizarre. Qu'il n'y ait pas un seul corail. Et pourtant il y a tous ces petits minerais. La bizarre tout moche qui se génère. Qui se génère à chaque fois dès que je casse un bloc. Je pense qu'il y a encore une fois un petit bug. Donc malheureusement la dimension... Bah elle est un peu buggée. C'est bien dommage. Ça n'empêche pas que ce soit... Vraiment magnifique à explorer à la surface. Mais du coup ça allait un petit peu moins dans les profondeurs. Même s'il y a tout de même ces petits poissons. A droite et à gauche qui sont assez jolis. Donc voilà. On va se laisser ici du coup pour aujourd'hui. Donc je vous invite à me retrouver. Si vous êtes vraiment en manque de Minecraft. Le mouette ! Oh là là le troll des mouettes quoi. C'est pas possible. Elles ont d'être une autre bateau. Voilà donc nous sommes maintenant... Un explorateur échoué sur une île déserte. C'est génial. Bon c'est pas à être fluffy en plus. Donc je vous invite si vous êtes en manque de Minecraft. Comme j'allais le dire. A me retrouver donc sur mes vidéos. Que ce soit donc notamment mes prochaines vidéos. Que je ferai donc sur tout et n'importe quoi. Que ce soit des cartes aventures ou autre. Donc en solo ou en multi. Ou également donc sur le serveur Epicube. Bah n'hésitez pas à me rejoindre dessus. Pour l'instant il n'y a que 1200 slots. Donc ça va être un peu dur. Vu que vous êtes quand même presque 800 000 abonnés à ma chaîne. Donc il va falloir attendre un petit peu. Mais vous inquiétez pas. Donc ce week-end on va passer aux alentours de 3000 slots. Pour que vous puissiez plus facilement vous connecter. Et donc je ferai des lives dessus. Je ferai des vidéos sur ce serveur. Je ferai des vidéos sur d'autres choses sur Minecraft. J'ai envie de varier un petit peu. De ne plus faire que du Frigel Fluffy. Mais bon on va bien sûr essayer de continuer d'avancer un petit peu sur cette série. Peut-être que du coup je changerai le rythme des vidéos de Frigel Fluffy. C'est tout à fait possible. Peut-être qu'on repassera autour de 3 à 2 vidéos par semaine. Mais histoire de continuer d'avancer un petit peu. Et avec à côté bien sûr des lives de construction notamment. Je vais y réfléchir un petit peu. Je vous tiendrai au courant. Ne vous inquiétez pas en tout cas. Je ne vous ai pas oublié mes petits abonnés chéris. Je serai toujours là pour vous. Et donc peut-être à bientôt sur le serveur Epicube. Mais en tout cas à bientôt pour la prochaine vidéo de Frigel Fluffy. Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !